La chronique liturgique et spirituelle du mois Si l'Église rend hommage le 8 décembre à Marie, Immaculée Conception, c'est pour dire d'une autre manière ce que l'ange lui avait déjà dit à Nazareth, « Kairé ke karitomené », littéralement « Réjouis-toi, toi qui as été parfaitement gracié, parfaite en intensité et parfaite dans le temps, c'est-à-dire depuis ta conception. » Cette interprétation maximaliste des paroles de l'ange ne faisait qu'accomplir au fond ce que célébrait déjà le cantique des cantiques, « Que tu es belle, ma bien-aimée, sans tâche aucune. » Car, ajoutait-il, « Ma bien-aimée est un lice au milieu des chardons. » Au fond, dès la Genèse, Dieu après la chute avait déclaré au Satan, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. » « Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras au talon. » C'est donc une fête capitale dans l'histoire de l'Église. Car cette fête ne concerne pas seulement la Vierge Marie, mais aussi sa descendance. À tous ceux qui recevront, en temps voulu, l'enfant qu'elle porte, il sera donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils deviendront de sa famille, de la famille de la blanche dame. À partir d'elle, il y aura donc deux descendances, deux familles, celle de Satan et celle de Marie. Aussi, pour être soustrait et préserver comme elle des manigances du démon, beaucoup voudront se consacrer à elle en s'offrant tout entier à Dieu par ses mains. Un grand nombre de fidèles, de religieux, de religieuses, de laïcs, de prêtres, de papes, d'évêques ou même de rois se sont consacrés à Marie Immaculée. Ils voulaient mettre sous sa protection leur vie, leur famille, leur pays, leur institution. Ses fils de Marie voulaient aussi montrer au monde qu'il existe des oasis où le mal n'a pas le dernier mot, des lieux saints où le pauvre, comme le plus grand des pêcheurs, trouverait un secours, comme un lys au milieu des chardons.